Musique Bonsoir et bienvenue sur le foyer de communion à l'heure de Mon Histoire avec Dieu. Bonsoir Cynthia. Bonsoir Pasteur. Vourais-tu bien partager avec nous Ton Histoire avec Dieu? Bonsoir à tous et à toutes. J'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui Mon Histoire avec Dieu. Je suis Cynthia Fosier, gestionnaire de formation. J'habite à Cara Deux. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Dès mon enfance, mes parents me canalisaient dans l'étude de la parole de Dieu et les services de l'église. Je suis restée attachée à ces pratiques religieuses jusqu'à l'âge majeur. Je n'ai jamais dérouté de cette foi. Participer dans les services de l'église, faire des efforts pour garder les commandements de Dieu, voilà ce qui constituait le centre de ma vie. Au fil du temps, j'ai acquis des connaissances plus approfondies de la parole de Dieu, ce qui m'a poussé à renoncer à certaines pratiques religieuses que j'estime inadaptées avec la parole de Dieu. Au cours de l'année 2021, j'ai pris la décision de fréquenter une église protestante. Mais j'ai toujours confronté à un doute. Cependant, encouragée par les témoignages de certains de mes proches et leurs expériences avec Dieu, je me sens de plus en plus en sécurité. En 2022, j'ai pris la décision de me faire baptiser en suivant la classe planifiée à cet effet. Mais, confrontée à des exigences que j'estime inappropriées et inadaptées avec la parole de Dieu, j'ai accepté de patienter. En décembre 2022, je me suis approchée d'une roche qui m'a expliqué que le processus est beaucoup moins difficile que ça au regard de la Bible. Je me suis engagée à suivre le processus avec elle, qui me fait découvrir comment naître de nouveau dans la famille de Dieu et les privilèges qui s'attachent au fait de devenir enfant de Dieu. Et le mardi 14 mars 2023, j'ai prié pour naître dans la famille de Dieu en reconnaissant mon état pécheur et en invitant Jésus-Christ à prendre place dans ma vie. Je peux témoigner que seul le nom de Jésus peut sauver. Je sais que je suis née de nouveau, je suis un enfant de Dieu, je suis pardonnée et j'ai la vie éternelle. Aujourd'hui, comme enfant de Dieu, je veux voir la main agissante de Dieu dans ma vie. Je veux voir l'évidence de ma foi en vie et je veux avoir un témoignage de foi et expérimenter la toute-puissance de Dieu en vue de mon enracinement dans la foi pour attirer d'autres personnes à Dieu. Je décide de me faire baptiser pour obéir à la parole de Dieu. En Matthieu 28, 19, 20, il est dit, « Allez, faites de toutes les rations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ainsi, je veux témoigner ma foi publiquement et m'engager à grandir dans la connaissance de Dieu et de sa parole. J'invite tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore fait cette expérience à confesser le nom de Jésus comme sauveur et seigneur de leur vie. Seul Jésus est capable de vous pardonner et de vous donner la vie éternelle. Merci. Voilà, amis, c'était cette rubrique « Mon histoire avec Dieu » pour vous encourager aussi à comprendre le message de l'Évangile et recevoir le Seigneur Jésus dans votre vie pour votre nouvelle naissance, pour votre vie avec Dieu. Encore une fois, nous vous remercions d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Cynthia. Merci, Pasteur. Et on continue de grandir ensemble. Merci. Merci.